Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout simplement de débunkage ainsi que faire un rappel tout simplement sur les différentes générations de chevaliers de la mort donc faire un point sur ce qu'est un chevalier de la mort et comment fonctionne, enfin on va dire comment on les conçoit et à qui prête-t-il allégeance donc tout d'abord on va parler de tout simplement de la première génération de chevaliers de la mort il faut savoir qu'il y en a 4 de génération de chevaliers de la mort alors on peut aller plus loin dans la réflexion mais on va principalement d'abord les délimiter en fonction de leur maître ce qui est le plus simple pour pouvoir justement parler de génération alors quand on parle de génération c'est pas un titre, enfin c'est pas quelque chose d'officiellement reconnu par Blizzard mais c'est justement je pense un outil plus pédagogique qui peut vous permettre de bien vous rappeler quelle génération enfin justement de quel chevalier de la mort ne pas confondre ceux de la deuxième guerre par exemple avec ceux de la troisième guerre et ceux de la quatrième guerre donc on va commencer avec les chevaliers de la mort donc de Warcraft 2 donc ceux de la deuxième guerre qui sont des chevaliers de la mort très particuliers Warcraft est un univers d'Eruk Fantasy qui bien sûr s'inspire d'autres univers d'Eruk Fantasy et la plus grande oeuvre qui a totalement modifié les codes de l'Eruk Fantasy et Warcraft n'échappe pas à la règle il s'inspire bien sûr du Seigneur des Anneaux notamment avec ses Nazgûl et les Nazgûl vont être tout simplement insérés dans Warcraft sous la forme de cavaliers noirs qui s'appellent les chevaliers de la mort ces chevaliers de la mort ils ont un maître en particulier alors bien sûr ils obéissent tous au grand chef de guerre de la horde à savoir Orgrim Dumammer, Orgrim marteau du destin mais c'est pas vraiment sur le papier leur maître puisque tout d'abord les premiers chevaliers de la mort c'est tout simplement des êtres qui ont été créés par Guldan en fait Orgrim Dumammer le chef de guerre lors de la transition Warcraft 1 à Warcraft 2 je vous laisse aller voir pour plus de détails la vidéo sur Warcraft 2 mais lorsque Orgrim devient le chef de guerre il sait que Guldan et son conseil, le conseil des ombres tous ses partisans en fait dirigent la horde dans l'ombre et justement Orgrim veut récupérer la main mise sur la horde et pour ce faire il veut saper l'autorité de Guldan comment saper l'autorité de Guldan ? détruire tous ses partisans donc que va faire Orgrim ? il va massacrer les différents nécrolithes et démonistes qui obéissent, qui sont aux ordres tout simplement de Guldan et le truc c'est que Guldan lui promet du pouvoir Orgrim pour justement ne pas être tué il va promettre une arme à Orgrim Dumammer et en l'occurrence il va utiliser de la magie de la mort pour pouvoir ramener certains esprits morts qui sont décédés dans des cadavres de chevaliers humains de Stormwind, donc Durlevant, de la nation d'Azeroth donc qui ont perdu la guerre je le rappelle puisque c'est juste après Warcraft 1 donc ils vont récupérer l'élite des humains les chevaliers de Stormwind, Durlevant pour pouvoir les remodeler il va les faire se relever tel un nécromancien sauf qu'il va ramener les âmes de ses anciens disciples de ses anciens alliés donc des anciens nécrolithes et des anciens démonistes du conseil des ombres qu'il va mettre dans les corps des anciens chevaliers humains donc ça c'est un procédé très intéressant puisqu'en gros c'est la première apparition des chevaliers de la mort ils n'obéissent pas à Arwalish ils obéissent à Gul'dan et principalement Orgrim Dumammer donc ça c'est quelque chose de très important donc en fait ce sont des corps humains avec des esprits d'orques donc là dessus le chevalier de la mort le plus connu de cette première génération de chevalier de la mort c'est tout simplement Teron Fielsan en français Teron Gorfind qui est tout simplement un petit peu l'espèce de roi sorcier de l'époque qui est le chef des cavaliers noirs le chef des chevaliers de la mort il aura un rôle très important dans Beyond the Dark Portal donc la fin de la deuxième guerre je vous laisse aller voir la vidéo sur Beyond the Dark Portal la plupart des chevaliers de la mort de cette première génération où sont-ils ? que font-ils maintenant ? et bien la plupart ont soit été tués pendant la deuxième guerre soit et bien ont rejoint Ner'zul sur l'outre-terre enfin au moment sur Draenor notre Draenor au moment où elle va exploser et la plupart vont suivre Ner'zul parmi les portails qu'il a ouverts et en fait tout comme Ner'zul leurs esprits vont de nouveau quitter leur corps et tout simplement suite à différents procédés j'en reparlerai dans ma vidéo sur la guerre de l'araignée et bien Ner'zul va tout simplement les faire toujours se battre à ses côtés mais en tant que liches donc la plupart des liches que vous connaissez dans World of Warcraft sauf qu'Elthuzad qui est la plus connue et bien ce sont des anciens chevaliers de la mort qui avaient été levés par Gul'dan donc voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des noms assez orques si vous allez jouer à Warcraft 3 vous avez des noms parfois un peu orques c'est normal ce sont des anciens chevaliers de la mort donc la plupart des liches sont des anciens orques donc Teron par contre lui mourra sur l'outre-terre je vous laisse aller voir la vidéo sur Burning Crusade deuxième génération et c'est probablement la plus connue de chevaliers de la mort et dans World of Warcraft c'est tout simplement une reprise un petit peu de ces chevaliers de la mort puisque les premiers chevaliers de la mort de la première génération ce sont plutôt des espèces de justement des espèces de sorciers plus que véritablement des guerriers des combattants donc plus des sorciers des espèces de on disait des cavaliers sombres là on est vraiment dans des chevaliers de la mort c'est vraiment l'idée du chevalier de la mort le gros chevalier on regarde l'inspiration chevalier et c'est tout simplement donc la deuxième génération qui obéit pas à n'importe quel maître puisqu'elle est menée par le premier le tout premier roi liche le tout premier roi liche à savoir Nerzul donc les anciens chevaliers de la mort le servent en tant que liche et il va lever de nouvelles armées de chevaliers de la mort qui seront l'élite du fléau les grands généraux du fléau et pour la plupart comment justement sont-ils devenus chevaliers de la mort ? et bien ces chevaliers de la mort cette génération là de chevaliers de la mort il y avait des principes très stricts là on le voit d'ailleurs c'est une illustration du baron Rivendale donc Vaillefendre en français et en fait la plupart sont des anciens paladins qui ont combattu contre les orques à Warcraft 2 mais suite à différents problèmes que ce soit économique, politique ils ont perdu de l'influence perdu du pouvoir et c'est des paladins un petit peu déchus qui ont été mis de côté qui n'ont pas réussi à monter dans la hiérarchie de la main d'argent ou même qui ont été bannis de la main d'argent et qui vont essayer de récupérer de l'influence que ce soit encore une fois économique, politique ou militaire en rejoignant le culte des années que notre ami Kelthuzad a levé et au final ils vont faire des pactes avec Nerzul le principe du pacte est très important avec cette deuxième génération bien sûr parmi cette génération il y a également des paladins ou des prêtres enfin il n'y a pas que des paladins mais c'est quasiment exclusivement des paladins mais la plupart ils ont tous des affinités avec la lumière qui va les faire tourner en pouvoir démoniaque en pouvoir d'ombre avec alors quand je dis ombre c'est vraiment l'ombre au sens large c'est-à-dire plutôt les pouvoirs de la mort bien sûr mais il faut bien comprendre qu'à l'époque l'ombre n'était pas égale enfin on revient d'ailleurs à cette définition là avec Shadowlands mais pendant très longtemps l'ombre a été associée au vide ce qui n'était pas enfin ça c'est wow parce qu'avant l'ombre c'était vraiment plus les ténèbres et notamment la mort c'est ce qui revient avec Shadowlands en l'occurrence donc ces chevaliers de la mort sont principalement humains il y a quelques elfes quelques hauts elfes tués et quelques nains mais la plupart sont exclusivement des humains puisque ce sont des anciens paladins qui ont soit pactisé soit été ressuscité par le fléau et par Ner'Zhul donc leur pouvoir il est tir principalement du roi Lich de l'époque à savoir Ner'Zhul donc on a le cheval de la mort le plus connu de cette époque et c'est probablement le cheval de la mort le plus connu de tout Warcraft et l'un des personnages les plus emblématiques de la licence il s'agit bien sûr d'Arthas Mennethil qui est le prince de Lordaeron et qui deviendra le roi de Lordaeron le roi des morts vivants et par la suite il deviendra même roi Lich donc c'est Arthas qui a également fait un pacte en récupérant France Monde il a sacrifié son âme et il est devenu un mort vivant comme les chevaliers de la mort bien sûr certains voulaient aussi récupérer tout simplement l'immortalité et plus de puissance plus de pouvoir et Ner'Zhul leur a confié à côté de ça nous avons la troisième génération la deuxième a inspiré la troisième puisque techniquement la troisième ressemble beaucoup à la deuxième c'est juste que la troisième génération c'est celle de World of Warcraft c'est la plupart des chevaliers de la mort que vous connaissez ou que vous incarnez dans le jeu sont issus de cette troisième génération alors bien sûr dans votre propre RP personnel vous pouvez décider que vous êtes un chevalier de la mort de la deuxième voire de la première génération mais la plupart des chevaliers de la mort bien sûr créés par Wo comme ça ce sont des chevaliers de la mort de la troisième génération donc c'est principalement des chevaliers de la mort créés à Wrath of the Jish King mais aussi à WoVania quand justement le roi Lich change n'est plus Ner'Zhul mais devient Arthas je ferai une vidéo sur Wrath of the Jish King etc parce qu'à la base je rappelle que c'est une fusion entre Arthas et Ner'Zhul mais dans tous les cas cette nouvelle génération obéit au nouveau roi Lich la fusion d'Arthas et Ner'Zhul ou le Arthas tout seul ça on en reparlera dans d'autres vidéos ce qui est sûr c'est qu'à la base dans les développeurs lors du pré-lancement et sur la bêta de Wrath of the Jish King ils avaient prévu quelque chose de très strict pour faire des chevaliers de la mort pour respecter les codes de Warcraft 3 et en fait fusionner la génération 2 et 3 c'est juste que la troisième aurait été avec le gameplay de WoW c'était tout simplement de monter un paladin ou un prêtre niveau 60 de le sacrifier de le tuer et de le raise en tant que chevalier de la mort le problème c'est que c'était très restrictif en termes de gameplay et du coup ça a été abandonné ce système là a été abandonné et maintenant grâce à World of Warcraft ou à cause de World of Warcraft le code de chevalier de la mort les règles strictes de chevalier de la mort première génération seulement des esprits de démonistes ou nécrolites orques dans des corps de chevaliers humains la deuxième génération où ce sont des anciens utilisateurs de la lumière qui se sont détournés de la lumière vers l'ombre et en pactisant avec Ner'zul là on n'est plus du tout sur le même délire puisqu'en gros quelle que soit la classe quelle que soit la race s'il a été tué il peut être ressuscité par le roi Lich en tant que chevalier de la mort même s'il n'avait absolument aucun pouvoir de lumière ou autre ce qui fait qu'il va y avoir des guerriers orques qui vont revenir en tant que chevalier de la mort vous allez avoir des chasseurs je sais pas moi des chasseurs elf elfe de la nuit qui vont être amenés en tant que chevalier de la mort enfin n'importe quoi toutes les races présentes à l'époque de Warthelage King vont pouvoir jouer chevalier de la mort donc ça ça a été abandonné là on a fait sauter les règles à l'époque avec Warthelage King c'est aussi un des problèmes de Warthelage King et on en reparlera après justement dans le débunkage de certaines idées reçues concernant la quatrième génération mais donc ça comme je vous l'ai dit il était prévu à la base de quelque chose de très restrictif et le gameplay a forcé l'ouverture le problème c'est que dans l'histoire ça a aussi forcé l'histoire à cette époque était très dépendante du gameplay donc le gameplay a forcé ça et maintenant en fait le problème c'est que ça crée une énorme incohérence puisque en fait si n'importe quel Pékin peut devenir un chevalier de la mort pourquoi le roi Lich s'emmerde à ramener des squelettes et des ghouls ou des abominations alors qu'il peut directement faire full chevalier de la mort et avoir une armée d'élite c'est ça le problème en tout cas comme je l'ai dit cette troisième génération obéit au roi Lich peut-être le plus connu Arthas Minitil et la fusion d'Arthas et Nerzul donc de Wars of Legends King et de World of Warcraft nous avons bien entendu le chevalier de la mort le plus connu alors il est moins connu que les autres mais c'est le chevalier de la mort le plus connu de cette troisième génération il s'agit de Darion Mogren qui est devenu le chef ensuite de la Lame d'Ebène on en reparlera dans la vidéo sur Wars of Legends King mais ça tease un petit peu bien sûr la vidéo de Wars of Legends King mais du coup c'est Darion Mogren qui est le paladin enfin qui était un ancien paladin et qui est également alors lui par contre il fait partie du code de la deuxième génération c'est à dire que c'est un ancien paladin qui est devenu un chevalier de la mort et il a fait en plus il y a un principe de pacte mais bon j'y reviendrai peut-être un jour pour lui mais le principe c'est qu'il fait partie de cette troisième génération celle qui obéit à Arthas en tant que roi Lich et il se rebellera d'ailleurs contre ce dernier on a comme je l'ai dit déjà des soucis de cohérence à l'époque notamment vis-à-vis de certaines races c'était déjà un problème issu de Wars of Legends King c'est que toutes les races pouvaient jouer chevalier de la mort quelle que soit l'espèce le souci c'est que quelle que soit les classes et l'espèce le souci c'est qu'il y a des races qui viennent de débarquer sur Azeroth qui n'ont jamais été liées ou de près ou de loin ou qui n'ont jamais pu apercevoir le fléau comme les Drainay il va falloir il fallait s'accrocher à l'époque pour essayer d'expliquer comment les Drainay pouvaient être chevalier de la mort parce que c'est plutôt chaud c'est plutôt chaud compliqué alors bien sûr l'utilisation de la lumière les Drainay sont très là-dedans donc en faire un chevalier de la mort c'est pas un problème le souci c'est surtout qu'ils n'ont jamais été en conflit directement avec les armées du fléau donc comment avoir des chevaliers de la mort Drainay c'est un petit peu problématique et Blizzard n'expliquera jamais pareil les Elfes de la nuit on peut imaginer qu'il y en ait eu 2-3 assauts mais honnêtement les Elfes de la nuit ils ont eu très peu ils sont battus contre la Légion Ardente on peut imaginer qu'avec la bataille du Mont Ijal il y ait peut-être 2-3 Elfes de la nuit qui soient récupérées mais encore une fois c'est un souci il y a également les Gobelins et les Wargun les Gobelins c'est pas expliqué mais les Gobelins c'est compliqué d'avoir des Gobelins de la lumière et autres donc pour les détourner c'est un peu donc on a ouvert les vannes on a ouvert les vannes un guerrier Gobelin boum il peut devenir un chevalier de la mort par contre il y a aussi les Wargun on pourrait se dire Wargun c'est un peu pareil c'est un peu difficile puisqu'ils étaient vraiment cloîtrés dans leur coin les Wargun ça a été expliqué j'en parlerai peut-être un jour dans une autre vidéo enfin peut-être dans une autre vidéo globalement les Wargun ce qui a été fait c'est l'idée que l'esprit d'Arroga a été récupéré par le Fléau et qu'il a continué ses expériences avec les Wargun et du coup il a fait des Wargun chevalier de la mort on peut dire ce qu'on veut l'explication est un peu on va dire tirée par les cheveux mais au moins elle a le mérite d'être là elle n'est pas non plus même si bien sûr elle est un peu tirée par les cheveux elle n'est pas complètement incohérente donc pourquoi pas au moins les Wargun ça a été expliqué par contre les Drainay là il ne faut pas en parler il ne faut pas trop en parler mais du coup comme je l'ai dit c'est le gameplay qui brise toutes les règles concernant les Chevaliers de la mort et encore une fois la grosse incohérence que cette troisième génération va faire apparaître c'est qu'en gros toutes les races toutes les classes peuvent être Chevaliers de la mort et le principe c'est que surtout encore une fois pourquoi le roi Liche Pékin peut devenir un Chevalier de la mort il fait toute une armée de Chevaliers de la mort c'est quand même beaucoup mieux sur le papier c'est pas n'importe qui pouvait être Chevalier de la mort donc ça c'est un souci qui est inhérent à la troisième génération et c'est là qu'on va débunker des idées parce que ça fait beaucoup polémique ces derniers temps avec la 8.3 de Battle for Azeroth il va y avoir de nouveaux Chevaliers de la mort qui vont apparaître la quatrième ce qu'on appellera la quatrième génération celle qui obéit à un nouveau roi Liche Bolvar et dedans il va y avoir les Pandarennes qui vont pouvoir devenir Chevalier de la mort ainsi que les races alliées et dans les races alliées vous avez les culti-rassiens qui se sont battus lors de la troisième guerre etc donc pourquoi pas en faire des Chevaliers de la mort ça c'est pas un problème mais vous avez également des races un petit peu plus exotiques comme les Vulpera que vous voyez ici qui vont devenir Chevalier de la mort et j'ai envie de dire pourquoi pas parce que vous allez vous dire Malga toi t'es pas objectif tu es un fan du Fléau du Roi Liche etc tu dois te dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde les Vulpera on n'en veut pas bah moi j'ai envie de vous dire ça ne me choque pas que les Vulpera deviennent des Chevaliers de la mort en fait le problème c'est que les vannes ont été explosées les règles ont sauté avec la troisième génération issue de Wastelge King quand n'importe qui même des races qui n'ont jamais été en contact direct avec le Fléau deviennent Chevalier de la mort même si c'était des chasseurs des prêtres des démonistes des guerriers des machins je veux dire à War 3 les sorciers devenaient des liches les paladins devenaient des Chevaliers de la mort et les autres devenaient des ghouls des ghouls ou des squelettes ou des trucs comme ça bah tout le monde ne devenait pas le Chevalier de la mort donc les règles ont été complètement explosées à Wastelge King pourquoi ça vous choque maintenant à Battle for Azeroth en fait surtout 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 que n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur Arthas qu'on avait faite avec Evan Essor où on parlait un petit peu de la campagne des décades Légion les Chevaliers de la mort les Death Knights et bien au final Bolvar il a quand même agi même si il dormait pas mal c'est le nouveau roi Lich et Bolvar du coup va faire aussi ses propres Chevaliers de la mort il va se faire une nouvelle génération de Chevaliers de la mort ce qu'on appelle la quatrième malgré ce qu'on pourrait croire la quatrième génération de Chevaliers de la mort n'est pas que des races alliées dedans vous avez également tous les humains ou autres Chevaliers de la mort qui sont issus qui ont été créés suite à la fin de Wastelge King jusqu'à Shadowlands donc tous ces Chevaliers de la mort vous en avez certains comme je l'ai dit attention aux idées reçues par exemple dans cette quatrième génération on a les quatre cavaliers qui ont été ramenés à Légion ainsi que tous les autres Chevaliers de la mort créés également à Légion il y a eu énormément de créations de Chevaliers de la mort à Légion là vous le voyez c'est un artwork de Sally Whiteman donc Sally Blanchetette qui était une prêtresse de la Croixade d'Ecarlate et qui a été ramenée en tant que Chevaliers de la mort mais ce n'est pas la seule et dans ce lot là justement on va parler peut-être du Chevaliers de la mort de la quatrième génération le plus connu alors là je vais essayer de faire quelque chose le plus objectif possible bien sûr peut-être que vous préférez Sally Whiteman vous préférez peut-être Nesgrim mais celui qui a le plus de lignes sur son CV et celui qui a déjà été aperçu avant en World of Warcraft et bien c'est le roi de Stromgarde Thorastrolbane et Thorastrolbane c'était tout simplement l'ancien roi de Stromgarde lors de la deuxième guerre qui a été ramené en tant que Chevaliers de la mort à partir de Légion et Thorastrolbane on ne nous a jamais dit qu'il a été paladin ou quoi que ce soit c'était un guerrier et au final il va être ramené en tant que Chevaliers de la mort il y aura également Sally Whiteman qui était une prêtresse donc là à la limite pourquoi pas mais Sally Whiteman si elle avait dû être changée ça aurait été plutôt une liche que véritablement Chevaliers de la mort mais pourquoi pas un Chevaliers de la mort et on a Nesgrim qui était juste un Grunt Orc qui va devenir un Chevaliers de la mort donc on voit que la quatrième génération respecte la troisième génération avec ses règles complètement mise au pas de la porte donc au final Thorastrolbane est probablement le Chevaliers de la mort le plus connu de cette époque il y a failli avoir Tyrion Fordring qui a failli être ramené mais finalement on n'a pas pu dans la campagne des Chevaliers de la mort et là en ce moment là on pourrait se dire mais Malga tu nous parles de races alliées comment des Vulperas pour avoir été au contact et bien justement du Roi Lich et de Bolvar comment Bolvar a pu ramener ces soldats là alors bien sûr je fais cette vidéo juste un petit peu avant la 8.3 où on aura plus d'infos lors de la 8.3 je ferai probablement une petite vidéo courte lorsqu'on aura tous les scénarios pour revenir là dessus mais c'est pas un problème de ne pas avoir ces informations là pour savoir globalement ce qui va se passer puisque Bolvar a été actif et c'est notamment au niveau enfin actif très peu actif mais quand même a été actif pour se ramener des armées on a surtout vu ça à Légion avec la menace de la Légion ardente où il a été il a essayé de récupérer des Chevaliers de la mort un peu partout sur le globe et on savait déjà qu'il y avait un Chevalier de la mort Pandaren qui faisait qui était un des et qui pouvait justement être dans le domaine de classe des Chevaliers de la mort donc on sait déjà qu'il avait été récupéré même des Chevaliers de la mort enfin qu'il avait été récupéré des cadavres de Pandaren pour en faire des soldats et à BFA et bien on pourrait tout à fait comprendre si on voit justement ce raisonnement là à Légion on pourrait imaginer qu'à BFA pendant le conflit hors d'alliance c'est une occasion pour Bolvar de récupérer également de nouvelles troupes de nouvelles troupes fraîches notamment du coup sur les différents théâtres de conflit alors que ce soit les différents fronts de guerre mais également que ce soit Zandalar ou Kultiras pour essayer de récupérer de nouveau de la chair fraîche de nouveau Chevalier de la mort et je ne vois pas à partir du moment où les règles ont sauté à Warthage King ce sont les mêmes pour la quatrième génération je ne vois pas en quoi un Vulpera ne pourrait pas être Chevalier de la mort ça sous-entend qu'un Vulpera mort et bien Bolvar pourrait le ramener en tant que Chevalier de la mort et très probablement les quatre cavaliers vont avoir un rôle à jouer dans la résurrection des nouveaux Chevaliers de la mort donc à ce moment-là ce n'est pas un problème et au passage des Chevaliers de la mort de race alliée ça ne date pas d'hier puisque l'un des Chevaliers de la mort au final peut-être les plus connus par les joueurs de Warthage qui ont joué à Warthage King et bien il s'agit de Dranosch Sorfang le fils du grand de la légende Varok Sorfang Varok Sorcrow donc le fils Dranosch qui était le bras droit de Garrosh lors de la campagne du Nordfandre de Northrend donc à Warthage King et bien il était le commandant Corkron et il s'est vaillamment non je rigole il a sauté en 1v1 contre Arthas il s'est fait exploser la tronche Arthas l'a ramené en tant que Chevalier de la mort il commandait les forces de la horde alors que Bolvar commandait les forces de l'alliance on en reparlera dans ma vidéo sur Warthage King à la rive ne vous en faites pas c'était un orc magar un orc à la peau marron et il a été ramené en tant que Chevalier de la mort alors lui il ne fait pas partie de cette 4ème génération du coup il fait partie de la 3ème génération se ramené par Arthas mais au final des magars des magars Chevalier de la mort ça existe déjà depuis Warthage King tout comme des cultirassiens on peut très bien imaginer que des cultirassiens paladins de Warcraft 3 a été ramené donc à ce moment là ça pose pas trop de problèmes c'est vraiment là dessus j'ai beaucoup vu de débats là dessus sur justement le fait que des vulpérins c'est un scandale inadmissible que des pandarennes puissent être Chevalier de la mort il fallait se réveiller à Warthage King les loulous quand vous aviez des drainés Chevalier de la mort c'était tout aussi ridicule et quand surtout vous pouviez avoir n'importe quelle classe n'importe quel soldat qui puisse être ramené en tant que Chevalier de la mort parce que Adranosh c'est un guerrier c'est un grunt encore une fois et il est ramené en tant que Chevalier de la mort donc il fallait se réveiller à Warthage King pas maintenant parce que maintenant au final ils ne font que respecter je dirais ce qui avait été fait à Warthage King et ils profitent de ce gameplay où justement des vulpérins pourraient devenir Chevalier de la mort sachant que pour toutes les races alliées bien sûr on pourrait se poser des questions vous avez notamment par exemple il y avait une tentative d'explication sur les Andalari qui disait justement que c'était des apôtres des prélades de Buon Samedi j'aimais beaucoup cette idée là mais il est fort probable qu'on mette un petit peu tous les Andalari dans le même panier que tout le monde et tout simplement dire que Bolvar a ramené les cadavres et il en a fait des chevaliers de la mort et il fallait gueuler à l'époque de Warthage King pas maintenant c'est trop tard ça semble incohérent pour vous ça et bien c'est Warthage King c'est on va dire l'héritage de Warthage King donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo aura été assez courte mais ça vous a présenté les 4 générations retenez donc peut-être les différents maîtres de ces 4 générations ça peut vous aider première génération Guldan qui n'est pas le Roi Lich deuxième génération c'est la première d'un Roi Lich Ner'Zul troisième génération celle d'Arthas en tant que Roi Lich et la quatrième celle de Bolvar donc on verra avec Shadowlands s'il y aura un retour du Roi Lich puisque je rappelle que la couronne le home de domination a sauté j'ai fait deux vidéos sur Shadowlands je vous invite à les regarder bien entendu à mon sens il y aura probablement je pense un retour du Roi Lich malgré tout c'est un ennemi il est fort probable que le home de domination soit reforgé à Shadowlands mais bon ça ce n'est qu'une théorie pour le coup mais on verra ce qu'il en est en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé et aura pu briser deux trois idées reçues les chevaliers de la mort ça n'existe pas depuis World of Warcraft c'est bien plus vieux que ça et notamment peut-être que ça vous donnera l'envie de faire un chevalier de la mort et je vous le conseille honnêtement même s'il y a des ratés le chevalier de la mort c'est quand même une classe très cool et toutes les quêtes relatives au chevalier de la mort lors de Légion étaient quand même assez intéressantes même s'il y avait des choses incroyablement ridicules comme en fait il peut ramener tout le monde Bolvar peut ramener tout le monde à la vie il choisit de ramener Thorastrolbane et deux random plutôt que d'aller ramener je ne sais pas moi des Grommelscream des Trash enfin pas des Trash des Grommelscream des Lotard etc mais il va te vendre ça comme étant les plus grandes légendes du monde d'Azeroth bon ça c'est un peu ridicule mais en dehors de ça c'est quand même assez intéressant surtout si vous avez toujours rêvé de jouer un personnage du fléau voilà en tout cas je vous fais plein de bisous bien entendu la vidéo sur Wastelius King est en préparation il y aura beaucoup de choses à dire celle là c'est un petit peu de teaser tout en faisant un rappel des différentes générations de Chevalier de la Mort je vous souhaite bien entendu plein de bonnes choses on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos à plus dans le Nexus et bisous et n'hésitez pas bien sûr à suivre la vie de mettre un petit like sur la vidéo de suivre sur Twitter Facebook de vous abonner à la chaîne YouTube il y aura plein d'autres vidéos qui arrivent il y en a déjà plein sur la chaîne YouTube donc voilà bisous et n'oubliez pas ma vie pour Ner'Zul le vrai le plus grand des Chevaliers de la Mort non c'est pas un Chevalier de la Mort c'est un Roi Liche oui mais les Chevaliers de la Mort de l'époque c'était quand même les plus badass bisous je t'aime je t'aime – Sous-titrage FR 2021